Le prince Harry, le prince William, Meghan Markle et Kate Middleton ont tenté de combler une rupture entre les couples lors d'une réunion importante le dimanche de Pâques il y a trois ans, selon des rapports déterrés. Généralement, la famille royale marque le dimanche de Pâques en se réunissant au château de Windsor, en assistant à un service religieux à la chapelle Saint-Georges et en dégustant un délicieux dîner d'agneau rôti. La journée est célébrée par les chrétiens du monde entier car on pense que si y est-il le jour où Jésus criait ressuscité des morts, après avoir été crucifié sur la croix le vendredi saint. Les célébrations ont maintenant été commercialisées, elles sont donc également marquées par des chasses aux œufs de Pâques et la consommation de beaucoup de chocolat. Pendant des décennies, la famille royale s'est réunie au domicile de la reine à Windsor pour célébrer la fête. Cependant, en raison des problèmes de santé persistants de la reine, on ne sait pas si le calendrier de cette année suivra la tradition. Point l'année dernière, le prince William et son épouse Kate, duchesse de Cambridge, ont choisi de passer Pâques dans leur maison familiale du palais de Kensington au milieu des problèmes de coronavirus. Point pendant ce temps, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont passé les vacances en Californie, où ils résident désormais avec leurs deux enfants. Point Harry et Meghan ont assisté pour la dernière fois aux célébrations du dimanche de Pâques en 2019, l'année précédant leur sortie choc de la société. Des rumeurs d'une rupture entre les soi-disant fave-four circulaient déjà à l'époque, des récits déterrés de l'époque le révèlent. Meghan a choisi de sauter le service religieux car elle était très enceinte, et Harry et William ne semblaient pas se reconnaître tout au long de la cérémonie. Point cependant, il est apparu plus tard que les deux couples s'étaient rencontrés au domicile des Sussex, Frogmore Cottage, dans le but de combler le fossé. Point il serait resté environ une demi-heure au cours de laquelle Harry aurait fait le tour complet de son frère et de sa belle-sœur. À l'époque, le rédacteur en chef d'ITV Royal, Chris Sheep, a déclaré que la réunion était significative pour les deux couples. Point il a ajouté, Kate et William, ont apporté des cadeaux de pendaison de crématurité. Est-ce un signe qu'il essaie de réparer les choses ? Une source du palais a déclaré au Mirror, la Duchesse et Harry ont développé un lien très étroit au fil des ans. Kate est parfaitement consciente de l'importance que William et Harry s'entendent, non seulement à cause de la perception, mais de leur responsabilité collective envers la monarchie dans son ensemble. Harry a réagi en tant que conseiller juridique de son frère tout au long des années les plus turbulentes de William et Kate, et tous les trois avaient formé le partenariat le plus formidable. Point les discussions sur une rupture étaient particulièrement répandues à l'époque, car les couples avaient récemment divisé leur foyer. Alors que le duc et la duchesse de Sussex se préparaient à devenir une famille de trois personnes, il a été décidé que les Sussex déménageraient du palais de Kensington à Frogmore Cottage à Windsor. Point les aides royaux ont tenté d'annuler les rumeurs, insistant sur le fait que les changements devaient toujours avoir lieu en raison du futur rôle de William en tant que prince de Gallet, éventuellement, roi. Point malgré cela, les discussions sur une prise de bec entre les couples sont restées, et moins d'un an plus tard, Meghan et Harry ont démissionné de leur rôle principaux au sein de l'entreprise. Leur sortie a été suivie d'une interview explosive avec l'animatrice de chat américaine Oprah Winfrey, dans laquelle les Sussex ont parlé franchement de leurs expériences en tant que membres de la famille royale et ont affirmé qu'ils n'avaient pas été soutenus par le cabinet. Cela aurait aigri leur relation avec la famille royale, en particulier les liens entre Harry et son frère et son père. Harry est retourné au Royaume-Uni deux fois depuis la sortie, une fois pour les funérailles du prince Philippe en avril 2021, et quelques mois plus tard pour rejoindre son frère pour le dévoilement d'une statue en hommage à sa défunte mère, Diana, princesse de Galles. Le couple n'est pas revenu pour le service de Thanksgiving pour le prince Philippe le mois dernier. Point cependant, ils se sont rendus à la haie aux Pays-Bas pour les Jeux Inovictus. De plus, les prochains mémoires de Harry pourraient potentiellement causer plus de problèmes dans sa relation avec son frère. Tina Brown, auteure du livre à paraître, The Palace Papers, Inside the House of Windsor, The True Center Moïl, estime que le livre est un gros nuage sur le lien fraternel. Point l'ancien rédacteur en chef de Vanity Fair a déclaré au Télégraphe la semaine dernière, je pense que les mémoires étaient en fait plus époustouflantes que l'interview. C'était comme, quoi ? Franchement, réprimander le monde pour le manque d'intimité qu'il a eue et maintenant il peut n'arrêter pas de donner des interviews. Si est-il incroyable.William était dégoûté par l'attaque de Meghan contre Kate, parce qu'elle ne peut pas répondre. Mais ce n'est rien comparé à la fureur qu'il va avoir à la sortie de ce livre.Parce que Harry ne sait ne prendra pas la reine. Elle est sacro-sainte. Et il ne sait ne prendra probablement pas à Kate, qui l'aime beaucoup. Mais il ira après Charles et Camilla et peut-être William. Et si est-il tellement inutile pour eux tous à ce moment particulier ? Pour William, si est-il le gros nuage dans leur relation en ce moment ? Merci. 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 Merci.